Bonjour, je m'appelle Jette Blanchet, j'ai 40 ans, je dirige l'entreprise homonyme, qui est une entreprise de métallerie, de menuiserie aluminium et de charpente métallique. Nous avons répondu à cet appel d'offres et nous avons été retenus. Donc c'est une chance parce qu'aujourd'hui, le chantier qu'on a réalisé est un chantier très technique et ça nous a permis de réaliser des ouvrages qu'on n'a jamais réalisés, qui sont uniques. Les portes, les châssis, la gamme de ventilation, les châssis en toiture, la croix, sont des ouvrages que traditionnellement sur un chantier de métallerie on ne construit pas. Chaque élément de la porte d'abord est fait manuellement, il n'y a pratiquement pas d'intervention de la machine, hormis un petit peu pour le pliage des cassettes, mais chaque cassette a été modélisée sur informatique et puis en plus, après il y a eu un échantillon de chaque cassette qui a été fait, de façon à voir si la cassette était adaptée par rapport aux autres et si ça fonctionnait bien. Dans l'ossature aussi de la porte, c'est que le pivot en bas est un pivot particulier, donc surroulement à billes, il a fallu intégrer la serrure dans la géométrie de la porte, donc ça c'est... il a fallu, si vous voulez, panacher les normes en vigueur sur la sécurité qui n'existait pas et qui n'étaient peut-être pas aussi contraignantes à l'époque et il a fallu adapter ces normes-là aujourd'hui dans un contexte qui géométriquement d'une porte un peu ancienne n'était pas forcément adaptée. On a été aussi assez intéressés par le challenge qu'ont relevé les élus locaux, d'Innocinerie et Saint-Été de Métropole, parce qu'il fallait être courageux pour terminer un ouvrage comme celui-ci. Donc forcément, nos salariés sont très très intéressés, très motivés. C'est un plus pour l'entreprise parce que si le chantier se passe très bien jusqu'au bout pour nous, comme il a commencé, eh bien c'est une référence. Je suis fier que l'entreprise ait participé à ce projet parce que c'est vraiment un projet atypique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait réalisé la garde TGV de Satolas, qui était déjà, avec Calatrava, un projet très spécial, très spécifique, qui avait été pour nous une rampe de lancement. Et là, plus qu'une rampe de lancement, c'est aussi l'aboutissement de quelques années, enfin en tout cas me concernant, de quelques années d'expérience dans la métallerie, qui ont fait que, un, on a répondu, on s'est attaché à faire un devis très sérieux, on a collaboré avec nos chefs d'atelier, on a fait des simulations de réalisation en disant, bon, cette porte, on va y passer, on s'aperçoit qu'on ne s'est pas trop trop trompé. Donc ça aussi, c'est satisfaisant. Mais je pense que ça restera un des chantiers les plus marquants, en tout cas pour moi et puis pour l'entreprise.